Dans notre communauté, les enfants grandissent encore de nos jours sans actes de naissance. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder le reportage de Mme Emilien et de M. le maire de la commune de Poula. Incroyable mais vrai ! Je me suis dit que je n'ai pas eu de temps à faire. Je me suis dit que je n'ai pas eu de temps à faire pour que je sois de temps et que je sois de temps. La non-déclaration de naissance pour nous c'est un peu comme un délit. Tous parents doivent déclarer la naissance de son enfant. Bon, ici en zone rurale, on a certains problèmes, c'est-à-dire en dehors de l'irresponsabilité des parents, il y a le manque d'informations, c'est-à-dire le manque de connaissances et le manque de moyens et surtout aussi l'enclavement. Des fois, il y a des enfants qui sont accouchés très loin des zones où on déclare les actes de naissance. Voilà certaines raisons. Bon, en visant les actes de naissance, on rencontre quelques difficultés sommaires, c'est-à-dire à savoir, quelquefois, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas reconnus, il y a des déclarations qui se font tardivement, etc. C'est en somme, ces quelques difficultés qu'on rencontre. Bon, les parents dont les enfants n'ont pas d'actes de naissance, le conseil qu'on peut leur donner, c'est qu'ils se rapprochent de la commune pour qu'on puisse les aider à établir ces actes de naissance parce qu'une fois que vous avez dépassé le délai prescrit par la loi pour les déclarations d'actes de naissance, qui est dans le monde, ça devient plus compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ...